Aux États-Unis, de nombreux refuges animaliers pratiquent l'euthanasie quand ils n'ont plus suffisamment de place ou estiment que des pensionnaires sont trop malades, trop âgés ou trop agressifs pour être gardés. Dans le cas de Kala et Kera, deux adorables chiens qui ne s'étaient jamais séparés. C'était le manque de place qui les plaçait à quelques heures d'être euthanasiés, comme le raconte Animal Channel. Ils se trouvaient au refuge de l'Etova Valley Human Society, à Cartersville dans l'État de Géorgie. Il fallait à tout prix faire quelque chose pour leur permettre d'échapper à leur triste sort. L'organisation Angel Amon Usperescu avait eu vent de leurs histoires. Elle n'avait plus de famille d'accueil de disponibles pour les accueillir, mais elle voulait venir en aide à ses deux chiens. En rendant visite au duo de Canidés, les membres d'Angela Amon Usperescu ont pu constater à quel point ils étaient doux. Ils en ont profité pour les prendre en photo. Affectueux et attachés l'un à l'autre. L'un de ces clichés allait faire mouche. L'image en question les montre en train de s'enlacer derrière les barreaux de leur box. Leur regard vers l'objectif, il donnait l'impression d'appeler au secours. La photo a été publiée sur les réseaux sociaux. Le poste est rapidement devenu viral. Très vite, un homme s'est rendu au refuge pour emmener Kala et Kera. Il était prêt à les accueillir chez lui provisoirement, jusqu'à ce qu'on leur trouve un foyer définitif. Trois mois plus tard, Pam Kody et Wendy Neiman ont adopté les chiens qui s'étreignent. C'est effectivement ce qui s'est passé. C'est ainsi qu'on les surnomme désormais et qu'est intitulée la page Facebook qui leur est consacrée. Sous-titrage ST' 501